coucou alors la première semaine ventre plat s'est bien passé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser via youtube ou instagram ou facebook et je vous y répondrai avec grand plaisir sur ce voici le programme pour la deuxième semaine déjà je pense que vous commencez à sentir les effets d'un corset musculaire en vous c'est pas fini on attaque deuxième programme deuxième routine tout de suite comme d'habitude les bases de la méthode pilates la recherche du bassin neutre je vous rappelle les deux pieds les deux genoux largeur bassin va basculer le bassin au maximum dans un sens en soufflant et au maximum dans l'autre sens à d'inspirant on mobilise au maximum les lombaires et puis on va retrait sur l'amplitude du mouvement pour arrêter le bassin en position neutre sur le juste milieu entre trop cambré et trop bas vaché on tend les deux jambes toujours avec le bassin neutre on engage à 100% le plancher pelvien inspiré souffle et engager à 100% inspirer relâcher le plancher pelvien 50% d'engagement en soufflant on inspire et 30% on garde le plancher pelvien engagé à 30% en permanence au minimum et on met une grosse ceinture autour de la taille pour engager le transverse on inspire on souffle on engage le transverse à 100% on va coller le nombril à la colonne et en inspirant on lâche un petit peu le transverse bas le plancher pelvien encore 50% de contraction dans le transverse en soufflant et puis 30% de contraction on garde ça y est on a notre centre engagé plancher pelvien transverse on va voir la respiration rappelez-vous latéro thoracique uniquement par l'arrière-nez on gonfle les côtes sur le côté le ventre ne peut plus gonfler et on souffle en engageant le plancher pelvien et le transverse à 60% en inspirant on va monter une épaule et en soufflant on la descend le plus bas possible encore la colonne est bien droite à la verticale il n'y a que l'épaule qui bouge que l'homoplate qui bouge le long de la cage thoracique on garde en bas on monte l'autre en inspire on souffle on engage bien le centre on tire l'épaule en bas on inspire ça monte en soufflant en bas les deux épaules en haut et les deux épaules en bas les homoplate sont calés dans les poches arrière du pantalon en inspirant on va regarder sur un côté et en soufflant sur l'autre côté la tête bouge et uniquement la tête tortue tête en avant soufflant triple menton en inspirant on se rendit toujours les épaules sont fixes le buste est fixe et oreilles épaules on inspire en souffle inspire d'un côté expire de ventre en inspirant on revient au milieu mobilisation du membre supérieur sans bouger autre chose que le membre supérieur j'inspire je souffle j'inspire je souffle je passe devant sur la pointe des pieds inspire et expire gardez le neutre l'équilibre se trouve dans le centre et dans la position neutre et diagonale inspire et expire je dépose mes talons mes deux bras autour de mes joues je souffle et j'enroule le haut de mon dos le poids du corps reste réparti de la même manière sur les deux pieds en inspirant on revient au milieu il n'y a que le haut du dos qui s'enroule expire l'ombre contre le mur invisible derrière inspire je reviens au milieu à l'invers système au plafond expire et inspire au milieu allez on va commencer le programme par un travail sur évidemment la force du centre mais surtout sur les obliques les fessiers aussi programme ventre plat trois ça concerne évidemment l'avant mais ça concerne aussi une taille fine je m'allonge sur le côté le bras tendu sous l'oreille sur la tranche du petit doigt je laisse passer une petite coccinelle ici sur le creux de la taille c'est ce qui fera que vous allez travailler votre taille et j'abaisse bien mon épaule de façon à laisser passer une coccinelle aussi sous l'oreille mes deux jambes sont dans l'axe de mon corps mes pieds flex jambes très très longues le bras du dessus sera au dessus de la jambe du dessus j'inspire dans mes côtes et en soufflant je décolle la jambe du dessus à hauteur du bassin pas plus j'inspire je garde et je souffle la deuxième jambe rejointe en inspire j'abaisse les deux jambes collées expire celle du dessus inspire je garde expire celle du dessous évidemment j'ai toujours ma petite coccinelle qui passe sous ma taille j'inspire j'abaisse il y en a huit expire ça monte inspire ça descend expire expire inspire rien expire ça monte expire j'abaisse les deux et encore on travaille toujours dans l'allongement de la colonne dans l'allongement des bras des jambes le buste est fixe et le prochain je tiens amont j'allonge fort mes jambes je pousse les plantes de pieds contre le mur d'en face je pousse le sommet du crâne contre le mur de l'autre côté je tire bien le bras du dessus vers les pieds pour abaisser mes épaules voilà et je garde je travaille ma respiration latéraux thoracique mon ventre est aspiré tout comme mon planche et pelvien et en soufflant je dépose mes deux jambes position fétale pour passer sur l'autre côté side kick toujours on prend le temps de bien se placer comme si on était entre deux feuilles de papier à ne pas faire tomber sur la tranche de la main pied flex jambes tendues la taille décollée du sol l'oreille loin de l'épaule on souffle on monte on inspire en garde on souffle on monte l'autre et on inspire on descend les deux et un inspire bien expire l'autre expire ça pose expire on souffle on inspire on pose encore allez plus que quatre plus on travaille avec lenteur et précision et plus on travaille en profondeur on va chercher les muscles posturaux on va chercher les obliques les transverses plancher bien et tous les petits muscles des hanches les fessiers allez le prochain on tient ma coccinelle passe la votre aussi allez ça descend pas les jambes ne descendent pas les jambes ne descendent pas on tient on tient on tient on tient on tient on tient au contraire on s'allonge et on inspire on pose position fétale à nouveau on prend à puce on la main du dessus pour venir s'asseoir on continue sur les obliques mais pas que le transverses évidemment c'est obligatoire et tous les muscles du dos les deux pieds les deux genoux écartés bien plus large que les épaules les pieds à plat si cette position vous êtes inconfortable vous pouvez toujours tendre les deux jambes devant avec des pieds pointés sinon on est en appui sur les ischions avec un dos bien droit à la verticale et ici on va former un double V avec les deux bras et le corps on inspire on se grandit et spine twist on souffle et on pivote dans la taille on va le plus loin possible sans bouger le bassin on inspire on revient au milieu on se grandit toujours expire inspirez le nombril pour pivoter sur l'autre côté les bras ne tournent pas c'est le buste qui fait tourner les bras expire on se grandit on part pas en arrière inspire milieu expire de l'autre côté et le menton reste toujours au-dessus du stern inspirez revenez au milieu ça ça fait deux allez retour ça fait un et expire il y en a six hein six allez retour et trois et je remonte bien mon plancher pélien j'aspire mon ombril je me grandis je baisse mes épaules au maximum j'allonge mon cou allez encore deux et le dernier milieu on resserre les deux jambes et on va passer sur teaser le dos bien droit toujours un appui sur mes ischions les deux pieds les deux genoux largeur bassin les bras posés sur l'air avec des omoplates très basses j'inspire et en soufflant je vais partir en arrière de mes ischions en planche le dos est droit long mes épaules sont basses et mon regard à l'horizontale et je tiens j'aspire le nombril sur la prochaine expiration je monte une jambe en chaise renversée j'inspire je garde prochaine inspire je pose la jambe le pied et l'autre inspire je garde inspire je pose le pied c'est parti pour le mouvement expire jambes sur l'étagère expire expire je déroule mes lambert au sol expire je tends la jambe les deux cuisses sont parallèles les deux bras parallèles à la jambe je souffle et je remonte deux rangs bras parallèles à la jambe je pose le pied je redresse mon dos et ça repart sur l'autre côté expire planche expire chaise renversée expire je déroule mes lambert j'inspire mon nombril j'inspire je tends la jambe et je souffle je remonte avec les bras parallèles à la jambe je reviens en note je pose mon pied je redresse à la verticale en inspire encore une fois il y en a quatre quatre de chaque côté inspire j'allonge je montre la direction dans laquelle je veux aller je pose je redresse inspirez bien le nombril regardez le bout du pied c'est la direction dans laquelle vous allez et dernier expire et en souffle on déroule expire tendu expire on remonte posez et la dernière jambe expire expire on enroule inspire en temps expire on remonte j'ai toujours ici un espace entre mon menton et mon sternum et j'enroule bon théoriquement ça commence à chauffer un peu que ce soit au niveau des hanches ou des abdos allez on continue avec roll up roll up tout simplement de la position neutre assise je vais passer à la position neutre allongée toujours ici le même espace menton et mon sternum je vais aspirer mon nombril pour déposer chaque vertèbre l'une après l'autre au sol j'inspire j'inspire dans mes côtes mon ventre ne gonfle plus il est aspiré bien creux et en soufflant je remonte la tête mes omoplates je bascule et en bassin pour prendre appui sur mes lombaires et je reviens m'asseoir inspire quand je suis c'est en position neutre et c'est reparti il y en a huit comme si on déposait chaque perle d'un collier au sol et on repart les bras sont à 90 degrés par rapport au buste encore enroulez bien le dos quand vous descendez et la même chose enroulez bien le dos quand vous remontez ne soyez pas pressé de revenir en position neutre vous revenez en position neutre au niveau de votre dos à partir du moment où vos ischios sont sur leur pointe pensez à bien tenir votre plancher faites bien allez il en reste deux prenez le temps si votre respiration est trop courte vous pouvez couper le mouvement en deux c'est à dire expire inspire je garde expire je finis mon mouvement et le dernier et puis je vais terminer ce programme avec double leg circle je souffle et je descends ici soit en préparation abdominale tête homoplate décollée soit tête au sol si ça vous fait trop mal si c'est trop compliqué pour tenir il n'y a pas de problème vous montez une jambe après autre en chaise renversée en gardant le passage pour la coccinelle sous les lombaires évidemment les deux bras très tendus en direction de l'avant les pieds pointés vous tendez une jambe à la diagonale vous tendez la deuxième jambe à la diagonale deux bas lex circle je souffle, j'abaisse mes deux jambes et j'inspire, j'ouvre, je remonte je rejoins mes deux jambes, je souffle, j'abaisse, j'ouvre inspire, ça monte, ça se fait on dessine des petits ronds le but du jeu étant de garder le sacrum toujours à plat au sol la coccinelle passe toujours il n'y a qu'un mouvement qui part des hanches demi-cercle sur une inspire, demi-cercle sur une expire expire, et on change de sens au bout de 6 et 1 expire, inspire, on remonte en ouvrant, expire il n'y a plus que 3 inspirez l'ombril vérifiez qu'il soit bien creux et le dernier et ramenez le genou poitron, posez la tête l'avantage de celui-là, c'est qu'il vous fait aussi travailler les adducteurs vous avez vu, les jambes sont toujours très longues, très étires passez en position fétale et vous venez vous mettre sur vos deux genoux un pied devant, les orteils retroussés derrière passez le pied de devant à côté du pied de derrière attrapez les deux mains dans votre dos et tirez-les vers l'arrière avant de les monter attention, restez en position neutre relâchez les deux mains et emboulez vos épaules on se sent bien après une petite série d'abdos évidemment dans le respect du corps inspirez, étirez les abdos touchez le plafond et soufflez gardez le poids sur les deux pieds et poussez, 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 poussez sur le côté étirez vos obliques, inspirez, grandissez-vous et l'autre côté inspirez, touchez le plafond montez sur la pointe des pieds gonflez-vous d'air et soufflez vous gardez l'engagement du plancher pédine du transverse inspirez, inspirez, étirez bien et même chose rebondissez sur vos genoux, gardez un dos rond là c'est vraiment un lâcher prise dernière fois on inspire soufflez puis vous déroulez le bassin en position neutre vous calez les ombles la poche arrière du pantalon et en inspirant vous replacez chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre pour laisser de l'espace au disque intervertébraux vous finissez debout les deux pieds parallèles le bassin neutre, le centre fort, la colonne longue, les épaules basses et surtout très très fort au niveau des abdos voilà le deuxième programme un petit peu plus axé sur les obliques mais pas que dans les abdominaux on retrouve le muscle transverse qui est notre fameuse gaine la plus profonde les obliques de couche et ensuite le grand droit ici tout à bosser allez n'oubliez pas de répéter ce programme 4 à 5 fois par semaine ça prend pas beaucoup de temps mais croyez moi si vous êtes assidus vous allez avoir des ados du tonnerre voilà je vous retrouve la semaine prochaine pour la troisième et dernière routine à plus bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz